675 pour la première note aux anneaux, alors que le français Sébastien Taillac va tenter lui aussi de rivaliser d'audace avec par exemple Ivan Ivankov qui est en tête. Un public ravi parce que les français sont présents dans ces finales des internationaux de France Télécom. Sébastien Taillac, arrivé dans cette équipe de France il y a maintenant un an et demi, qui s'affirme au plus haut niveau très progressivement, qui ici à cette finale aux anneaux va essayer de concurrencer les autres concurrents, regardez ici croix de fer, équerre, montez tout de suite en planche libre jusqu'à l'équilibre. Une nouvelle planche libre, les forces nécessiteraient un petit peu plus de maintien, ils risquent d'être métallisés pour ça. Les trois sphères transversées, basculent l'équerre, équilibre par la planche, bras fléchis. Les anneaux, le solaire mobile et double tendu pour terminer l'exercice. Sébastien Taillac, France ! C'est un travail digne de cette équipe de France masculine qui a fait d'énormes progrès et Sébastien Taillac en est l'un des piliers désormais. Désormais, le ralenti est redoutable en gymnastique, la loupe aussi, parce que les moindres détails qui peuvent échapper aux juges sont vite décelés à la télévision. Heureusement, j'allais dire qu'ils n'ont pas le récepteur de contrôle devant leurs yeux. Parce que vous voyez cette remontée en équilibre là, avec ses bras fléchis. Alors en vitesse normale, ce n'est pas forcément perceptible. Mais l'importance sur cet exercice est que la montée soit progressive, sans interruption du rythme et surtout qu'il n'y ait pas d'appui des bras dans les cordes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !